On va passer à Elisabeth, qui est journaliste, et puis tu as créé un prix aussi, de la petite fiche de photographie, le canon de la femme photojournaliste, qui est décerné tous les ans au Festival de l'État pour l'image de Perpignan depuis 13 ou 14 ans. C'est la 14e année. Plutôt assez engagée, auteure de l'Odyssée moderne, déjà, aux éditions Images en Manœuvre, avec les photos de Sarah Caro. Et puis, j'imagine que ce livre-là et tout ce qui va autour, c'est aussi l'histoire d'une rencontre avec un photographe, réalisateur, qui s'appelle Miquel de Bavère-Plana. Et déjà, ne serait-ce que cette rencontre, comment elle s'est faite avant qu'on raconte ce qui se passe là ? Oui, alors, comme tu disais très justement, moi j'ai toujours commencé à travailler avec les photographes, étant reporter depuis une vingtaine d'années. C'est vrai que cette habitude du dialogue texte-image, je l'ai depuis des années. Je dirais même que j'ai grandi avec. C'est plus tellement le cas aujourd'hui, malheureusement, après ce sera ma parenthèse de lamentation pour commencer, parce qu'après je vais arrêter. C'est vrai que j'ai connu des années où nous avions des pages où nous pouvions dialoguer photographes et auteurs, reporters, pour vraiment aller palper le monde et raconter des histoires. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins facile, ça nous amène tous plus vers le livre d'ailleurs. Ce qui est mieux, on le verra, je reviendrai là-dessus. Moi, en tant qu'auteur, c'est là où je trouve mon bonheur. C'est dans la collection collatérale, beaucoup plus que dans les pages des magazines maintenant. C'est sans toute une question d'émission personnelle. Et donc, c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Mickaël de Hénard-Planin, qui lui, qui est à l'origine de toute cette histoire d'Allemain, qui a été une longue aventure pour vous et qui n'est pas terminée d'ailleurs. Je reviendrai tout à l'heure. Donc, j'ai rencontré Mickaël il y a plus d'une dizaine d'années. Et lui, il travaillait une bonne partie de l'année au Guatemala, parce que c'est là qu'il a quasiment fait toute sa carrière. Il a commencé à faire un travail de fond immense sur les mayas au Guatemala. Et puis, de fin en aiguille, il a travaillé sur le conflit armé qui a agité ce pays pendant 36 ans. Et puis ensuite, il s'est rendu compte qu'après les accords de paix entre la guerrière et les militaires en 1996, au lieu de s'améliorer, la situation s'aggravaient. Et le pays connaissait une autre guerre, dont il a d'ailleurs tiré le titre de notre livre, qu'il a publié aussi avec Fabienne qui reprend toutes ces images. Il a travaillé sur cette violence endémique qui touche le Guatemala, qui est un des pays les plus dangereux du monde. C'est le deuxième pays le plus dangereux du monde, avec notamment le génomal le plus connu, mais ce n'est pas le seul violence, le phénomène des gammes, des marasques, comme on les appelle, qui ensanglante les villes de règlements de gammes, d'extorsions, de trafic de drogues, etc. Donc, il a commencé à travailler longtemps sur ce sujet. Il a passé cinq mois en prison avec d'anciens membres de gammes, enfin, des membres de gammes qui étaient emprisonnés. Il a fait le côté justice. Tout à fait, voilà. Parce qu'effectivement, les gangs, c'est la partie immergée de l'ASDR. Il y a la corruption, il y a toutes ces formes de violences. Et donc, moi, j'ai toujours suivi son travail. Ça faisait une dizaine d'années qu'on se disait, il faudrait qu'on travaille ensemble, qu'on passe quelque chose. Puis un jour, il est revenu d'un de ses voyages en disant, écoute, j'ai fait une rencontre absolument extraordinaire avec une jeune femme dans le cadre de cette enquête sur les gangs, qui voulait trouver, parce que Mickaël travaille depuis des années, non seulement à photographier les phénomènes, les gens, mais aussi à recueillir les histoires, les témoignages. Pour lui, c'est fondamental. C'est vraiment une manière, il a besoin de la voix et de l'image. Et puis, dans ce cadre-là, il voulait rencontrer une jeune femme qui avait fait partie d'un gang, parce que ça lui paraissait intéressant de voir comment, dans un monde homme, il y avait certaines femmes aussi qui sévissaient, et qui étaient parfois encore plus violentes. C'est comme ça qu'il a rencontré Alma, l'Alma réelle, qui est devenue le sujet du livre, et puis après, on va le voir aussi de films. Il est revenu, il m'a dit, voilà, cette jeune femme est vraiment extraordinaire, parce qu'elle a passé cinq ans dans un des deux gangs les plus violents. Elle en est sortie, mais comme on n'a pas le droit de sortir des gangs, et effectivement, la punition, c'est la mort. Ses anciens camarades de gang lui ont tiré dans le dos. Donc, c'est une jeune femme qui aujourd'hui est paraplégique. Elle est sortie du gang, elle se cache encore, les gangs de son gang. Et donc, elle a un témoignage de vie totalement romanesque, difficile, mais c'est aussi un parcours de rédange, parce qu'elle va être de sortir de son destin. Une vie violente, puisqu'il y a des choses à faire, pour entrer dans le gang, il a quand même été assassiné de deux. Tout à fait. C'est dans le gang, c'est l'assassinage. Après, il y a le choix entre le viol ou le tabassage en règle, dans la cuisse tabassage, parce que ça lui semble quand même un peu plus supportable. C'est quand même une violence assez... C'est un monde ultra, c'est un monde ultra-violent. Les enfants, entre très très jeunes dans ces gangs, ils font des dizaines d'années quand ils commencent à mettre des petits travaux. Et puis, effectivement, pour entrer dans le gang, c'est ce qu'Anna a fait, parce qu'Anna est une criminelle, c'est une meurtrière, repentissaire, c'est une meurtrière. Elle a dû commettre un premier assassinat, parce qu'elle en a commis plusieurs, pour rentrer dans le gang. Donc, pour poursuivre l'histoire, Mickaël entre et me dit, voilà, mais cette jeune femme, je pense que vraiment, elle a une manière de se raconter, elle a vraiment quelque chose de plus fort. Et son histoire, elle toute seule raconte l'histoire de tous ces gamins qui rentrent dans ces gangs. et voilà, est-ce que tu aimerais faire un livre ? Est-ce que ça te dirait ? Il y a cette collection, Mickaël avait déjà publié chez Fabienne un ouvrage sur les Indiens d'Agandon. Et voilà, il avait envie de continuer, il connaissait cette collection collatérale, et on s'est dit tout de suite, voilà, l'idée, ça a été de faire un livre, et de travailler ensemble. Alors là, pour le coup, c'est voilà... C'était les deux livres qui arrivaient en même temps, l'Autre Guerre avec tout son travail sur les gangs, et l'idée d'Alma en collatérale. Oui, oui, ce qui est... ce qui est un peu une aberration éditoriale, vous allez me dire, c'est ça ? Non, c'est que, c'est qu'en fait, depuis longtemps, moi, je... on leur a compris, j'aime bien travailler plusieurs fois avec les mêmes auteurs, et puis accompagner tous ces photographes-là, qui font des... qui font un travail extraordinaire, parce que, parce que Mickaël, effectivement, c'est... il n'est pas là aujourd'hui, il travaille en ce moment en Guyane, mais c'est... c'est un... c'est un très grand photographe, extrêmement engagé, comme il exige, je pense, peu au monde, voilà, qui... bah, qui se bat pour arriver à produire ces images, et qui, effectivement, s'immerge dans des conditions extrêmement difficiles, parce qu'il n'a vécu au Guatemala. Moi, je suis toujours surprise, quand je vois Mickaël de... voilà, qu'il soit encore aussi vivant et aussi présent au monde, parce que... parce qu'il a côtoyé ce qu'il y a de plus abject, voilà, dans la société, le meurtre, la violence extrême, et pourtant, il garde une espèce de... de lucidité, de... oui, d'ouverture aux autres, et tout, qui me... qui me trouvent toujours, et tu parlais du livre qu'on avait publié avant, il avait une fascination d'enfants pour... les Indiens, les Indiens Lacan, donc, qui vivent au Mexique, à la frontière du Guatemala, qui sont un peuple qui vit encore, voilà, comme presque dans un rêve d'enfant, avec des paysages magnifiques, luxuriants, même si c'est un monde aussi qui est aujourd'hui menacé, mais malgré tout, ils arrivent à garder un vote de vie traditionnel, et je pense que s'il a supporté aussi longtemps la violence qu'il vivait à quelques kilomètres de là, c'est parce qu'il allait très souvent chez ces Indiens pour se ressourcer, quoi. Et donc, du coup, j'avais décidé de publier La Somme du Travail de Michael, qui est un livre donc plutôt... un livre de format un peu plus grand, cartonné, un gros livre photo, avec quelques 300 pages, qui sont juste... c'est un livre que vraiment... j'aime vraiment beaucoup, je suis vraiment heureuse pour les publier, mais c'est un livre difficile, chaque page plonge dans cette horreur que tu viens de décrire. Donc ça, c'était un fait, c'était des éléments, c'était un texte aussi d'Amnistie Internationale qui cautionnait tout ça, c'est... quand Michael a commencé ce travail, il me disait, tu sais, moi je suis ça parce qu'effectivement, c'est mon terrain et je vais aller jusqu'au bout, mais aujourd'hui, ce que je vois au Guatemala, ce que je sens là-bas, tu sais, un jour, ça arrivera chez nous. Et c'est vrai qu'il me disait ça, alors je l'écoutais, et puis voilà, je ne le croyais pas, mais ça me paraissait très loin. Et c'est vrai que nous qui vivons, enfin moi qui vis à Marseille, où la maison d'édition est employée, parfois quand je vois Marseille, je refuse de dire que ce n'est que meurtre et que crime, c'est bien autre chose, mais malheureusement, c'est aussi ça, et c'est aussi ça dans certains quartiers à cause du narcotrafic qui est en train de prendre une ampleur qu'on ne peut pas voir, et évidemment à une échelle très très réduite, mais ce qu'il décrit aujourd'hui à la grande échelle du Guatemala, c'est-à-dire corruption, absence d'éducation, laisser-aller, bande organisée, etc. C'est plus aussi éloigné que quand il a commencé son travail, me semble-t-il, d'où la nécessité de ses livres. Et donc à côté de ce gros livre dont on avait prévu la sortie, on s'était dit, un an ou deux ans plus tard, on sortira cette Alma, qui sera une autre forme, donc cette fois-ci, on va le voir avec un dispositif littéraire à proprement dit, alors que le livre de Michael est clairement du reportage et du documentaire, même si une fois de plus, ça fait partie de ces documentaires avec un point de vue qui est celui de Michael, ce n'est pas du photojournalisme. Mais en fait, il se trouve, Elisabelle va le raconter, qu'il y a une très belle histoire qui a été, il y a aujourd'hui pour les photographes, il y a un nouveau média qui apparaît qui s'appelle le web documentaire, que vous avez peut-être vu, qui sont donc des documentaires qui sont accessibles sur internet, sur un modèle économique complexe mais qui demeure gratuit pour l'utilisateur et qui permettent en fait de mêler de l'image fixe, de l'image animée, du son, enfin voilà, différents modules. Il se trouve que Michael, comme Frédéric d'ailleurs, fait partie d'une agence photographique importante qui s'appelle l'Agence Buc, qui est l'agence de photographes français et que cette agence a fait son travail d'agence, donc essaie de promouvoir le travail de ces photographes et un jour a montré, en fait, à une maison de production qui s'appelle Upian et la chaîne de télévision Arte, l'unité documentaire, le travail de Michael et que toutes ces personnes ont eu envie de produire ce web documentaire et un documentaire de 52 minutes aussi sur Arte. Voilà. Et donc, l'actualité est arrivée et du coup, ce web documentaire qui s'appelait Alma appelait évidemment à la publication et finalement, on a décidé de sortir au même moment, donc l'Autre Guerre, le gros livre photo dont je vous ai parlé et le collatéral allemain en même temps que le web documentaire et sur le web documentaire. voilà, ce qui nous donne finalement la sortie de 4 supports en même temps. Oui, c'était un projet multimédia très intéressant parce que c'est vrai que pour les photographes, le web documentaire est très intéressant. Moi, je réalisais ça aussi. C'est vraiment un univers maintenant où on peut aller raconter des histoires. Tout est parti de ce projet de livre sur Allemain qui est devenu un web documentaire sur Allemain évidemment avec toute cette masse énorme et magnifique de travail photographique de Michael. Et du coup, tout s'est construit vraiment. on a eu aussi beaucoup de sorties dans la presse puisqu'ensuite, ça s'est décliné également sous forme de reportage dans des magazines. Donc c'est vrai que sur une même histoire, on a pu la raconter de mille manières je dirais. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est regarder, avant de regarder le livre, peut-être regarder la bande-annonce. On avait fait une sorte de montage qui présente le web documentaire. Un montage qui était destiné aux diffuseurs mais c'est à l'avantage de montrer, voilà, de bien montrer à quel point on a pu vraiment raconter cette histoire de différentes manières pour en revenir à la collection collatérale puisque c'est ça qui nous rassemble ici. Il a fallu attendre, moi j'ai eu besoin, alors, ça s'est passé comme ça, Michael a photographié Alma pendant à peu près trois ans entre le moment où il l'a rencontrée. Il a eu l'enregistre à quelque chose sur elle, on en a parlé, il est allé régulièrement au Guatemala, elle a réfléchi. ensuite, moi j'ai rencontré Alma, on s'est enfermé toutes les deux, elle m'a raconté sa vie pendant des heures et des heures, je crois que je dois avoir le designer d'enregistrement. Et puis après, on a fait le web documentaire, ça a été compliqué, Michael a continué la photographier, on verra dans le livre tout à l'heure qu'on a mêlé des images de son suivi d'Alma et puis aussi des images issues de son travail plus global sur la violence, plus atmosphérique, je dirais, de l'histoire. Il a fallu qu'on termine, il a vraiment fallu, alors ça c'était compliqué parce que comme le disait très bien Fabien, on voulait que tout sorte en même temps. Il a fallu qu'on termine avec cette histoire du réel, en tout cas en ce qui me concernait, il a vraiment fallu que je termine la partie documentaire de la véritable Alma que vous avez vue pour digérer cette histoire qui comme vous l'avez vu n'est pas très légère. Elle a surtout un côté extrêmement universel d'un destin confronté à la violence. Qu'est-ce qu'on fait quand on vit dans un monde complètement détruit finalement où il n'y a plus ni justice, ni loi, ni droit ? Quelle est la place des femmes dans cet univers-là au code complètement masculin et ultra-violent ? Est-ce qu'il y a une possibilité d'en sortir ou pas ? Je crois que c'est quelque chose qui est au-delà du Guatemala et de la question des gangs, c'est vraiment une question éternelle. On la retrouve dans la mythologie grecque-romaine toutes les histoires. Il y avait cette histoire du réel et le fait qu'on avait vraiment collé, ça nous a permis d'aller vraiment au fond de cette histoire et de la décortiquer et puis d'aller vraiment chercher toutes les informations possibles dont les internautes pourraient avoir besoin. Puis ensuite, il a fallu passer un petit peu de temps à laisser tout ça à part et puis en tirer autre chose. Et je dirais que, pour être très sincère, ce que j'aime le plus de ce que nous avons fait dans cette histoire, c'est ce livre parce qu'effectivement, ça a été écrit avec du recul de manière beaucoup plus là, pas intellectuelle, ça a été un peu un cri. Alors, j'ai choisi de raconter l'histoire d'Anna à travers tous les personnages qu'elle croise dans sa vie. Ça va de son père, sa mère, la fille qu'elle a tuée, des compagnons à elle. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Il tourne à la mort. Voilà. Et l'œil finit, il ne l'apprend pas. Et du coup, ça, c'était aussi des cols, par exemple, de la littérature latino-américaine que je trouvais intéressant de reprendre parce que le fait de faire intervenir la mort qui est au moins présent dans cette histoire, voilà, et je pouvais me permettre ça. Et ça, ça a été formidable parce que Fabienne m'a fait une confiance totale parce que c'était, c'était, c'était pas ma première incursion en littérature, c'était ma seconde, mais véritablement affirmée, c'était celle-là parce que j'avais déjà écrit un carnet de voyage sur les migrants africains qui traversent le Sahara pour rejoindre l'Europe. J'avais déjà cherché quelque chose de cet ordre-là, sortir, vraiment arrêter de coller à la réalité, mais vraiment utiliser tout ce que les mots me permettent. Les photographes, effectivement, il y a une écriture photographique, c'est pareil pour raconter une histoire. Et ça, ça a été formidable que Fabienne ait toute cette confiance. Et alors, le travail avec Michael, là, cette fois-là, ça a été mon travail comme ça. Moi, j'écris le texte toute seule dans mon coin, je me suis enfermée et isolée. Et puis ensuite, et Michael n'a pas, il n'est pas du tout intervenu. On a beaucoup, beaucoup échangé pendant deux ans autour de cette histoire, mais bon. Et puis ensuite, une fois qu'il a été le premier à lire, évidemment, et puis ensuite, il a construit son récit en résonance avec les chapitres que j'avais écrits. C'était assez simple parce que comme, finalement, il y avait un chapitre par personnage, lui, il s'est mis en résonance, en écho et puis voilà, il a fait des essais et puis petit à petit, voilà comment ça s'est construit. Donc, on voit ça à l'image. Alors, parfois, effectivement, on va retrouver Allemain. Et puis parfois, voilà, là, ça par exemple, c'est l'image d'un jeune Maréro avec son enfant et le texte raconte vraiment l'histoire de ces... C'est vraiment... Là, on se place du côté des victimes, c'est une vendeuse de tortillas sur le trottoir qui est assez pauvre et qui se fait extensionner régulièrement par des jeunes de gorgue. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un endroit où Allemain a vécu, mais c'est plus vraiment de l'atmosphérique que Mickaël a réussi à reconstruire sur cette histoire. On n'avait pas du tout besoin de coller à la réalité puisqu'au contraire, on avait vraiment envie de s'extraire du côté très journalistique, je dirais, de l'histoire. Ce qui, à mon sens, est assez réussi puisque, enfin, moi, quand j'ai lu le livre, j'essaie toujours de ne pas dire la quatrième de coups, de ne pas dire l'argumentaire avant, d'arriver vierge toute toute information dans le documentaire. Bravo. C'est un travail. Et en même... Donc, j'avais zappé, parce que j'avais lu l'arrivée sur le table de l'île il n'y a pas si longtemps. C'est là que je me l'avais vu arriver. Non, non, mais j'avais zappé ce qui se passait autour, donc je me suis mise à lire dedans, un peu plus comme d'habitude, en disant, collatéral, fichiant, photo. au fur et à mesure, les photos arrivent, les photos d'ambiance, qu'on commence à l'avoir arrivé dans sa chaise roulante. Là, j'avoue qu'effectivement, tous mes revenus, en me disant, ah mais oui, c'est ce fameux livre, cette fameuse histoire. Mais le texte, on parlait non-fiction tout à l'heure, c'est peut-être de la non-fiction, mais qu'est-ce que c'est de la littérature ? Moi, j'étais, voilà, on en parlait un peu tout à l'heure, moi, c'est complètement, le style littéraire que j'aime, c'est entre la poésie, la prose poétique, des choses qui, j'appelle ça, vous mettre les poils, mais c'est vraiment ça, c'est une beauté, mais pas que à cause de la violence, il y a vraiment, Isabelle, j'ai lu une interview de toi, tu disais que parfois par rapport aux critiques, le fait qu'une journaliste fasse des incursions dans le domaine de la littérature, ouais, en France, on met les gens dans des cases, il ne faut pas trop sortir de ces cases, mais quel bonheur que tu sortes des cases ! J'ai plus envie de sortir de celle-là maintenant, c'est ça le problème ! C'est que voilà, c'est beaucoup plus fort, parce que finalement, on en revient toujours, chacun revient à son expérience, c'est vrai que quand on passe comme ça du temps sur le terrain, on rencontre des gens, on croise des situations, on finit par les vivre soirées d'une certaine manière, on a besoin de restituer aussi quelque chose de plus personnel, et puis cette histoire de violence, effectivement, elle peut nous toucher tous à un moment ou à un autre, et ça a été quelque chose de très physique, cette écriture, on parlait tout à l'heure d'écriture photographique, alors moi je vais dire écriture-musique, ça a été comme une musique pour moi, c'est-à-dire que c'était comme un tambour qui battait, et à chaque fois, ça pulsait, et comme j'ai choisi à chaque fois un personnage pour incarner un moment de l'histoire d'Alma, ça a été physique au point que je me souviens de, entre chaque chapitre, je descendais au pied dans ma rue, au pied de chez moi, et je faisais des... on ne prenait pas pour une folle, mais parce que je changeais de quartier à chaque fois, je faisais des tours de pâté de maison, et c'était la sensation normalement de vouloir faire rentrer chaque personnage à l'intérieur de moi, pour le laisser après cracher ça. Mais au point, cette polyphonie fait qu'il y a même plusieurs écritures ? Oui, parce que les personnages viennent tous de points de vue différents, alors ça c'est l'avantage finalement d'être journaliste, c'est que je crois que du coup, d'avoir dû enquêter, d'aller très très loin dans cette histoire, et d'essayer de l'analyser évidemment, et de lire un peu de philosophie aussi, sur la violence, sur l'un arène, sur l'un des tas de choses, ça permet aussi peut-être d'aller chercher plus loin, et du coup, chaque personnage effectivement était construit, puisqu'on avait passé du temps avec ces gens-là. Et c'est vrai que c'est très... Et alors vraiment, j'aime beaucoup aussi, comme Mickaël a réagi à ça, et c'est un peu comme un jeu de ping-pong finalement, on sort de l'image et on rentre dans une autre réalité, on n'a pas cherché à coller, ça a été un petit peu empirique, je ne sais même pas si on pourrait théoriser la manière dont on a fait succéder ça, je ne sais pas si Fabienne, elle nous a vu faire, elle nous a rendu compte de quelque chose, on était dans un état un peu second, je crois, pour être honnête. Non, enfin, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, c'était vraiment intéressant, toujours pareil, comme il y avait ces deux livres, là, strictement documentaires, ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir comment cette autre forme de narration était, elle aussi, puissante, différemment puissante, j'ai parlé tout à l'heure de l'importance du livre qui est la somme documentaire, qui sont les faits réels, les photos, etc. Et là, d'un seul coup, j'ai envie de dire, alors, pareil, je ne voudrais pas hiérarchiser, parce que les deux livres, pour moi, sont finalement aussi importants, chacun dans leur catégorie, mais comment peut-être par le sensible, tout simplement, et parce que ça, peut-être qu'on comprend mieux, finalement, les enjeux à travers Alma, en tout cas, on comprend différemment, quoi, voilà, et c'est ce pouvoir de cette fiction, cette non-fiction, je ne sais pas très bien comment, effectivement, il faut l'appeler, mais le fait de, je pense que Alma, c'est quand même, elle est très touchante, son témoignage est bouleversant, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même une meurtrière, une meurtrière repentie, qu'à travers ce travail, finalement, vous avez accompagné vers la sortie, on pourra dire un mot de ce qu'elle est devenue depuis toute cette histoire, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu une audience internationale hyper importante sur le web documentaire, qui a reçu le wordpress du documentaire, qui est le prix le plus, un des prix les plus prestigieux au monde, qui a reçu un prix à Amsterdam d'un énorme festival documentaire, qui a reçu le Visador à Perpignan, qui a reçu... On a plein de médailles, qui est sans doute l'un des web documentaires, qui a été traduit en plusieurs langues, qui est visible dans le monde entier, un des web documentaires qui a été les plus regardés. Il y a eu plus d'un million et demi, enfin il y a eu à peu près, un million quatre cent mille je crois, à peu près de connexions, de gens qui ont vu, c'est énorme hein, sans la fesseur cinéma, on aurait pu... Et alors... Comment ? Vous auriez gagné beaucoup d'argent ? On aurait pu surtout, effectivement, tirer quelques moyens pour repartir sur une autre histoire. Parce que ça, c'est après la grande difficulté de ce genre d'histoire, ça demande du temps et donc des moyens à refaire après. Alors moi, je vais peut-être avoir le rôle de poil à gratter, où c'est mon métier de libraire qui va me rattraper, et le côté chiffre. Enfin... Quand on a un succès pareil sur le web documentaire, à une heure, on réfléchit beaucoup sur les formats numériques dans l'édition. Et on y pourrait y aller aussi, forcément. Ça a quel impact, commercialement, sur le ou les livres ? C'est moi la réponse ! C'est moi la réponse ! C'est moi la réponse ! En même temps, je suis un peu terrible, je connais la réponse, mais je voudrais que tu nous en parles. Qu'est-ce que je peux dire ? Très, très honnêtement, je vais être vraiment... J'ai aucun mal à parler de ça, ça... Et vraiment, vraiment, je ne peux pas m'opposer à ce web documentaire que je trouve d'une grande qualité. Simplement, les faisceaux-là, je pense que le web documentaire a tué le livre et a tué les livres. Très nettement. Enfin, les résultats de vente de ces livres, malgré une presse... J'avais envoyé la revue de presse qui citait livres, mais quelque part, c'est tout le problème d'un modèle économique qui est gratuit, le web documentaire, qui est en plus un web documentaire vraiment bien fait, qui mène, justement, à la fois, toutes les images dont j'ai parlé tout à l'heure de Michael, de ces cinq ou six années de l'immersion dans cette violence du côté des victimes, du côté des assassins, du côté de la police, du côté de la justice, etc. Donc, finalement, il y a tout, il y a tout dans ce web documentaire et je pense que, du coup, c'est un web documentaire qui, à mon avis, fait qu'on le regarde jusqu'au bout. En fait, vous avez compris, il y a le témoignage d'Alma qui est en fil conducteur et puis, quand on remue avec la souris, en fait, on peut aller vers des modules documentaires en haut ou en bas qui sont de l'image fixe qui vont apporter des éléments sur la compréhension de ce que c'est que gang, etc. Donc, je pense que, quand on passe, sans doute, plusieurs minutes, voire peut-être même pour certains internautes une heure, on n'a pas forcément envie d'aller dans sa librairie chercher le livre ou de cliquer parce qu'il y avait des liens pour acheter le livre à la fin. C'est vrai que ça a généré très, très peu de clics et que les chiffres de vente sont mauvais au regard de la presse qu'il y a eu, quoi. Alors, après, c'est... Alors, d'une part, c'est un sujet difficile. Tout le monde trouve ça très bien, très courageux. C'est souvent ce qu'on dit, nous, on dit souvent qu'est-ce que c'est bien de publier des livres sur ses thèmes, qu'est-ce que c'est courageux, quelle prise de risque, quel beau livre, etc. Mais c'est vrai que derrière, il n'y a pas toujours l'impulsion d'achat. Peut-être aussi parce que souvent, j'ai remarqué que les livres photo, on les feuilletait comme ça, mais il y avait du mal à comprendre qu'un livre photo va s'emporter à la maison et va se lire aussi comme on peut lire des images. Une fois de plus, on peut les lire, les regarder dans un ordre différent, les comprendre comment le livre a été fait, etc. Donc, il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, ce n'est pas un échec total non plus, mais c'est vrai que ce n'est pas proportionnel à l'engouement et au prix qu'on vient de cité. Alors même qu'il me semble que justement, le livre, en l'occurrence, là, je parle d'Alma, justement, une nuance peut-être plus, mais ça peut-être que Sophie, en tant que lectrice, je peux en parler, ils avaient une nuance peut-être plus que le web documentaire qui est beaucoup plus frontal. Le fait de faire intervenir des personnages qui ont connu Alma fait que le portrait est moins monolithique. Alors, moi, j'ai d'abord lu le livre et regardé le web documentaire que pour le coup, moi, je n'ai pas pu regarder jusqu'au bout parce que je trouve ça à la fois d'une froideur et d'une violence. enfin, elle n'est pas froide, elle est super émue, etc. Mais là, on est dans le réel et le réel devient un peu insupportable. Et je trouve que le documentaire pose aussi des questions éthiques, enfin, qui sont parfaitement éclées, c'est pas le problème, mais finalement, de faire d'une assassin une héroïne que je ressens moins dans le livre parce qu'effectivement, on est plus dans la littérature et dans la poésie que la violence du livre me dérange moins éthiquement que la violence du documentaire. Bon, après, je suis sensible, c'est de ma faute. Mais, enfin, moi, je trouve que justement, dans ce sens-là, le sens est encore plus affirmé que le livre vers le web-doc. Enfin, moi, ça m'a semblé d'une évidence. Et il y avait... Le web-doc m'a donné encore plus envie de me replonger dans le livre. Dans l'autre sens, effectivement, et tu le disais, il y a ce phénomène de gratuité. Enfin... Voilà. Enfin... Je crois pas seulement... Alors, c'est vrai, on a eu pas mal de retours qui vont dans le sens que vraiment les gens qui découvrent le livre sont vraiment... partent plus loin, ils y réfléchissent ensuite, ça les ramène plus, effectivement. Alors, du côté documentaire, j'aime beaucoup ce travail, etc. Mais c'est vrai que c'est très différent. Après, alors, petit espoir, on va dire. C'est vrai que du coup, les ventes ont été difficiles, mais c'est vrai que le livre est passé un peu inaperçu, finalement, au milieu de cette avalanche de prix pour le documentaire. Ce qui est joli dans l'histoire, c'est qu'il y a un metteur en scène de théâtre qui a envie de monter ça sur scène. Même pas de l'adapter, hein. Mais ici, il va falloir couper un peu parce que c'est un petit peu long sur scène. Mais en tout cas, il veut vraiment le monter au théâtre. Donc, je pense que ça va être une deuxième vie pour ce livre. Je pense que ça peut avoir un réel impact. D'autre part, et ça aussi, alors je me dis, c'est aussi d'espoir, c'est qu'il nous est arrivé de faire des interventions dans des écoles et de raconter l'histoire d'Allemain. Et puis, après, les profs se sont emparés du livre et de l'histoire et le font étudier, notamment en classe de première au nom du bac de français sur les questions d'identité et de stylistique et comment on parle du réel et comment ça se construit, etc. et que finalement, il y a eu de très jolis de très jolis retours de lycéens qui avaient envie de le lire jusqu'au bout. Alors moi, je vous le dis, c'est vrai que ce sont des générations qui n'ont pas envie et que finalement, voilà. Alors, il y a encore des choses qui peuvent se raconter. On est en train de préparer avec Michael. On espère arriver à tourner un prochain film, justement, sur toute l'histoire qui se construit sur l'après-Allemain avec des jeunes de banlieue aussi qui ont monté un spectacle à partir du livre et du film. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui se construisent. Donc je crois que c'est un livre qui peut, voilà, fonctionner dans la durée aussi parce que finalement, ça déclenche des tas de choses. Est-ce que c'est pas ça aussi pour les livres ? Ça, c'est une question avec les libraires. Voilà, il y a un qui peut intéresser le livraire. Après, euh...